Salut les Tokimontiens, aujourd'hui on va faire une vidéo quand même particulière, ouais un peu chiant parce que j'ai vraiment 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 galéré à trouver des solutions pour ça. Alors oui on va regarder ensemble comment récupérer les données de son smartphone qui est cassé, en tout cas l'écran cassé, tout ça gratuitement. Alors oui il n'y a pas de solution miracle, ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde, il y aura des conditions qui feront que ça pourra fonctionner, en tout cas croisons les doigts pour que ton problème soit résolu avec ça. Bon bien sûr si tu ne me connais pas encore, sache que moi c'est Fred, je fais pas mal de vidéos, high tech, des tests, des tutos comme maintenant, et si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner juste en dessous, à cliquer sur la cloche de notification et ça te permet en fait de recevoir des notifications quand une prochaine vidéo sort, c'est important. Et puis surtout tu vas aider la chaîne à progresser. Et bien sûr si tu es un peu plus curieux, allez je t'invite à venir sur Facebook et Instagram où on parle de tout et de rien, de ma vie, de mon humeur et puis des rumeurs, bon, pas faire un tour c'est plus simple. Bon quant à nous on va passer directement à mes trois solutions je crois. En même temps je passe un petit coup de gueule parce qu'avant de faire cette vidéo j'ai fait quand même des recherches pour savoir comment... avoir tes données de smartphone. Et je suis tombé sur une chier de vidéo qui te proposait des logiciels payants bien sûr pour déverrouiller ton smartphone, pour entre guillemets récupérer tes données de smartphone. Mais pour ça il fallait, pour ceux qui connaissent un petit peu, déverrouiller le mode USB. Je sais pas si ça se dit comme ça mais tu m'as compris. Mais généralement si ton téléphone est cassé, si tu n'arrives pas à accéder à ton smartphone, tu ne peux pas déverrouiller le mode USB. Donc c'est complètement débile. Et en plus de ça si tu pouvais accéder à ton smartphone sur ton PC comme il le demande, tu peux aller directement les chercher dans les photos. Donc voilà je voulais gueuler pour ces youtubeurs parce que je trouve ça inadmissible, c'est de grand n'importe quoi. Enfin bref. Moi ma solution va être quand même simple et plus rapide et surtout gratuite. Bon je vais te donner trois méthodes. Un conseil, regarde les toutes parce qu'il y en a bien une qui va te correspondre. Vraiment. Surtout la dernière. Ou pas. Premier point. Si tu as un smartphone où l'écran est tout noir, où il est tombé dans les shots etc. Mais tu sens qu'il s'allume. On a un pignon pour l'allumer, il fait une vibration. Si tu as de la chance, déverrouille-le directement avec l'empreinte digitale si tu en as une. Ou ça va le faire automatiquement à la reconnaissance faciale. Là tu as juste à le brancher sur ton ordinateur. Et certains smartphones déverrouillés permettent directement de télécharger sur ton ordinateur. Donc tu vas dessus, tu prends toutes tes photos, tu fais ta sauvegarde, tu es tranquille, tu es rassuré. Tu as un smartphone qui se déverrouille automatiquement pour le mode USB dès qu'il est déverrouillé. Malheureusement on n'a pas tous cette chance. Et là ça va devenir un peu plus compliqué. Mais c'est quand même des méthodes simples que je vais t'expliquer. Première méthode pour les écrans qui sont donc cassés. Ou même pas mais qui sont tout noirs, qui ne fonctionnent plus quoi. Plus de tactiles, plus rien. Il va te falloir un ustensile. Un ustensile. Il va te falloir une pièce magique. Un OTG. Ouais. Alors un OTG c'est quoi ? C'est ça. C'est à dire que ça a branché ça à l'arrière de ton téléphone sur sa prise sur un USB type C. Et derrière ça va être une sortie en USB. Bah si tu n'en as pas, bah en fait c'est pas gratuit. Tu vas devoir en acheter un. Et là ma méthode est fausse mais bon. Je te mets des liens sur Aliexpress. Ça vaut rien du tout. Ça vaut voir 1€. Je te mettrai des liens 1 voire 2€. Je te dis ça. Je n'ai pas regardé les prix. Mais je sais que ça vaut vraiment pas cher. Mais je pense que c'est moins de 1€. Et bien sûr c'est un peu plus long. Mais si tu es pressé. Tu vas trouver ça dans les magasins. Un peu plus cher. Ou même sur Amazon. Je te mets des liens aussi. Ça sera rapide. Livraison 24h. C'est réglé. Mais sache qu'il faut quand même ça. Bon. Deuxième méthode. Pour ceux qui n'ont pas non plus un digital ni de reconnaissance faciale. Et qui ont un smartphone verrouillé par code PIN. Ouais. Ça fait beaucoup de trucs. Je sais. Et bien il y a une solution. Ouais. Mais il faut qu'il soit verrouillé par code PIN. Et qu'en plus de ça. Quand tu le branches à ton PC une fois qu'il est déverrouillé. Bah que ça t'aie accès directement au photo. Donc tu vas brancher ton OTG sur ton téléphone. Tu vas brancher un clavier directement sur l'OTG. Et bah ouais. Un clavier. Et sache que ça fonctionnera. Tu appuies sur rentrer. Ça va permettre entre guillemets de déverrouiller ton écran. Même si tu ne le vois pas. Et tu tapes ton fameux code PIN. 0 0 0. Je ne sais pas ce que tu veux. Et tu tapes sur rentrer. Et là ça va déverrouiller ton écran. Bon. Tu ne le verras pas vu que ton écran est tout noir et cassé. Tu le branches à ton PC. Et si tu as de la chance. Si ton smartphone te donne accès directement au photo. Bah tu pourras accéder au photo. Les télécharger. Etc. Bah faire comme d'habitude. Et alléluia. Bon. La troisième méthode. C'est si tu as un écran cassé. Qui s'allume toujours. Ou tu peux toujours voir dessus. Mais qui ne répond plus aux tactiles. Donc il est tombé. Les fissurés. Ton tactile ne répond plus. Et donc tu vois ton écran. Mais tu ne peux rien faire. Peut-être le déverrouiller avec l'empreinte digitale. Ou la reconnaissance faciale. Et même si tu ne peux pas le déverrouiller comme ça. Tu pourras le déverrouiller à ma sauce. À ma sauce. À ma façon. Toujours pareil. Tu as besoin d'un OTG. C'est miraculeux. Tu vas le brancher sur ton téléphone. Et là. A la place du clavier qu'on avait dit juste avant. Tu vas nous brancher une souris. Mais. C'est con. Mais c'est magique. J'ai découvert ça. Dans mes recherches. Et en fait. Tu peux contrôler ton smartphone avec une souris. Alors si l'écran ne répond plus. Bah avec ta souris. Tu peux tout faire déverrouiller. Faire un schéma. Faire un code PIN. Et une fois que c'est fait. Tu as accès. Bah à ton smartphone. Après tu peux envoyer toutes les photos que tu as. Par Facebook. Instagram. Où tu veux. Tu me diras. C'est un petit peu chiant. Parce qu'il faut tout envoyer. Mais ça te permet quand même de sauvegarder. D'envoyer des contacts. Etc. Par mail. Ce que tu as envie. Bien sûr. Si tu as énormément de photos. Et ça va être très chiant pour toi. Attends. J'ai une autre solution. Un truc pas mal aussi. Bon pareil. Il va falloir que tu achètes un petit truc. Ou alors tu l'as en stock. Moi je l'as en stock. C'est ça. Pas forcément celui-là. C'est-à-dire que c'est un USB. Qui va les doubler. Les dupliquer. Ce que tu veux. Qui va le transformer en 3 USB. J'ai même des cartes SD. Et bien c'est simple. Tu branches donc pareil ton OTG sur ton smartphone. Et à la place de brancher la souris directement derrière. Tu vas brancher. Bah ta multiprise d'USB si tu veux. Et à partir de là. Tu brancheras ta souris. Sur un USB ici. Et une clé USB dans l'autre. Et ouais. Parce qu'avec ta souris. Tu vas faire la même chose. Tu vas déverrouiller ton smartphone. Tu vas aller dans tes dossiers. Sauf que tu vas transférer tes photos. Dans la clé USB. Ouais. C'est quand même plus simple. C'est quand même moins chiant que tout envoyer. Et au moins. Tu as fait des sauvegardes sur ta clé USB. Et tu es content. Tu es heureux. C'est la vie. Alors oui. Ces méthodes ne sont pas miraculeuses. On est bien d'accord. Mais elles vont quand même aider un grand nombre de personnes. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu ce problème justement. Il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit. Franchement. C'est la galère à trouver une solution. Et malheureusement. Il n'y a pas de solution miracle. Mais en tout cas. Ces solutions là. T'aideront pas mal. Si tu as de la chance d'avoir pas trop cassé ton téléphone. En tout cas. Si ça a fonctionné pour toi. Je t'invite à me le dire dans les commentaires. Si tu as d'autres solutions. Plus sympathiques. Mets-le moi aussi en dessous. Merci. Parce que j'ai fait des recherches. Et j'ai galéré. Bien sûr. Si ça fonctionne. N'hésite pas à aimer aussi. T'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que là je vais... Et puis. Voilà. C'est terminé. C'est tout rapide. En tout cas. J'espère. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour toi. Je te dis à la prochaine vidéo. Tout qui moins de chien. Et puis c'est tout. Allez. Bye. Allez. À vous. T'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous. Pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi. Sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui moins de chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501